Bonjour, je m'appelle Eric Boiron, je suis chef de cuisine aux terrasses de Clafontaine. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette d'automne avec des œufs pochés au cèpe et au girolles avec un coulis d'agastache. Pour commencer, on va prendre une petite casserole, on va y mettre de l'eau minérale, on va y mettre à ébullition. Dès que ça commence à ébullir, on va y mettre notre œuf bien frais. L'œuf est poché correctement. On va le mettre dans l'eau glacée pour arrêter la cuisson. Je vais vous faire voir comment on fait le pistou. On prend un blender, on effeuille toute l'agastache. On prend de la bonne huile d'olive, on mouille quasiment à niveau. À niveau, ça veut dire au niveau des feuilles. Une fois mixé, voilà le résultat. Pour piquer l'œuf, exactement comme le pistou, on met de l'agastache dans le blender. Ensuite, on met de l'eau minérale comme ceci et comme le pistou, on mixe. Voilà ce qu'on obtient. Deux mille de pépins de raisin, un peu de beurre demi-sel. Une fois qu'il est bien à la noisette, lorsque le beurre ne chante plus, on y met nos girolles, nos cèpes. Ensuite, on va passer à la sauce. On va avoir besoin du pistou qu'on a fait au préalable. D'une casserole, de la crème fermière. Un petit jus de citron, voilà, tout simplement. On va prendre une seringue et on va juste tirer un peu d'agastache, voilà. On va se mettre les champignons qu'on a au préalable poêlés. Ensuite, on va se prendre l'œuf qu'on a poché. Et on va piquer l'œuf à l'agastache et à l'eau minérale. Ensuite, une autre petite sauce au pistou qu'on a agastache. Pour finir le plat, la petite émulsion, une petite entrée d'automne. Donc, notre petite recette d'œuf poché à l'agastache, cèpe et girolles. Ma petite astuce pour pocher l'œuf fermier, c'est d'avoir un œuf très, 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 très frais.